Hello les amis, vous aussi vous avez un geek à la maison ? Oui, un geek. Vous savez, un adulte qui passe la majorité de son temps dans sa chambre à jouer à la console. En fait, on a vraiment l'impression que ces adultes sont omnibulés par la console. On a l'impression que cette console, elle leur prend la tête. Tenez, puisque la console leur prend la tête, on va le faire littéralement. On va mettre la tête dans la console. Si on met la tête dans la console, on peut l'appeler autant de fois qu'on veut. En fait, il aura disparu. Là ? Non, non, elle n'est pas là. 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 Non, non, vous dites qu'il n'a pas le côté, elle a disparu. Les deux portent en même temps. Alors là, on ne peut pas tourner là. Et là, comme ça, vous allez bien voir qu'elle a complètement disparu. C'est vrai qu'à notre époque, quand on n'avait pas encore de bouffini internet, on était capable de passer une journée entière à s'amuser avec un stylo ou même avec un... On va aller disculer... On va aller disculer... Ah putain... Ah putain... Elle est bien ? Ouais, il touche. Un petit peu, elle touche avec un peu de sucre et lisse. C'est bon... Un petit peu, elle touche avec un peu de sucre et lisse. C'est pareil. C'est également de l'âge pour les cheveux. Vous savez quoi ? Sur le rajout du fer des lunettes. C'est comme si on avait récupéré la tête d'un... d'un geek. Et peut-être le geek. Il y a une bonne tête comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada